Décritiqué malgré ses 8 buts en 14 matchs, la faute surtout à un classico raté, un cauchemar, Halloween avant l'heure selon Marca. Ce n'est pas le Big Bang promis, écrit As après ce début de saison, qui pointe un manque d'efficacité devant le but, un problème de placement répété et chronique. Certains médias espagnols évoquent même une inquiétude chez Florentino Perez après les premières semaines, les premiers mois de Kylian Mbappé qui a essuyé ses premiers sifflets à Bernabéu le week-end dernier. Tiens Kevin, on commence par ça, qui a introduit la notion du prime dans l'after. Je pose une question comme ça pour le plaisir seulement. Est-ce que tu as le sentiment qu'Yann Mbappé à 25 ans a passé son prime ? Ou est-ce une question d'adaptation à un nouvel environnement, un nouveau club, un nouveau partenaire ? Ou une question de poste aussi ? On va faire tous ces débats. Non parce que pour le coup le prime quand tu l'as passé c'est vraiment que tu déclines aussi physiquement dans les capacités à faire la différence. On est sûr que ce n'est pas le cas ? Alors certes, il n'aura peut-être plus la vitesse qu'il avait à 19, 20, 21, 22, mais je ne peux pas encore en tout cas utiliser l'expression du prime terminé, prime over pour Kylian Mbappé. Par contre, qu'une chose est sûre, c'est que... Prime over ! Il me régale, il me régale, je ne peux pas encore utiliser... Il prépare l'utilisation des termes déjà. Vas-y. D'ailleurs j'ai bien relancé l'expression. Prime over. Et donc, aujourd'hui par contre, une chose est sûre, c'est que Kylian Mbappé, il est à retardement. Il est à retardement parce que pour moi, on le savait, quel est le plus gros problème de Kylian Mbappé, ce n'est pas d'être au Réal, c'est d'être au Réal maintenant. Kylian Mbappé, ça fait deux ans qu'il aurait dû être au Réal. Il avait tout construit pour, il était libre, il a choisi... Oui, mais ça c'est le même disque que tu sors, et je l'entends, c'est pertinent. Non, non, ce n'est pas que c'est pertinent, c'est que c'est primordial. Parlons de son début de saison surtout, de ce que tu vois. Parce que son début de saison, pourquoi il n'est pas bon ? Il n'est pas bon parce qu'il ne joue pas à son poste. Quel est son poste ? Son poste, c'est Elie Gauche. Qui est Elie Gauche du Réal depuis deux ans ? Pas depuis trois ans, pas depuis un an, depuis deux ans, c'est Vinicius Junior, qui aurait pu être au Ballon d'or, qui ne l'a pas été, qui est à gauche. Il est à gauche parce que Mbappé lui a laissé la possibilité de s'installer. Et aujourd'hui, Mbappé arrive au Réal dans un poste qui n'est pas le sien, dans un contexte personnel et professionnel très difficile pour lui. Et donc, je ne sais pas si son prime est passé. Par contre, est-ce que le train du Réal est passé ? Ça, c'est possible. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, Kevin. David, en effet, je pense qu'il aurait... Enfin, il faut arrêter de voir un destin légendaire à Kylian Mbappé au poste d'attaquant axial avec le numéro 9 dans le dos. Ça ne marchera pas. Il a quitté l'autoroute de la légende. Ça peut être un très, très, très bon joueur, très fort joueur au poste d'avant-centre. Mais la légende qu'il veut construire, le joueur inoubliable qu'il cherche à devenir, qu'il pense qu'il deviendra... Attention, les gars, c'est des finales de Coupe du Monde. C'est un triplé en finale de Coupe du Monde qui est adapté, c'est pas loin, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais attends, mais genou à terre pour tout ce qu'il a accompli, encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais déjà, rien que ce qu'il a accompli, ça peut le mettre au niveau de très peu de joueurs. Non, mais les statistiques en Coupe du Monde, ok, le triplé en finale, c'est légendaire, tout ça, il n'y a pas de problème. Je dis juste que je rejoins Kevin dans le sens où, s'il veut devenir un joueur légendaire, c'est au poste de Vinicius qu'il doit jouer, qu'il a les qualités pour rincer tout le monde sur tous les terrains, quelle que soit l'équipe qu'il a en face. Sauf qu'en effet, il arrive deux ans après, il n'a pas voulu changer son plan de bataille, alors qu'en effet, il aurait dû tirer le frein à main en se disant, attends, il y a un mec qui était un gamin qui est devenu le top dog, le mal alpha, il a la boucle de raye numéro 7, plus le contrat qui va avec, c'est chez lui. Tout le côté gauche, c'est chez lui. Donc en plus, tu rajoutes à ça la frustration de ne pas avoir remporté le ballon d'or à Madrid, ils sont comme des oufs. Donc tout le monde va vouloir que Vinicius remporte le ballon d'or, donc il va rester au mieux le chaouche de Vinicius. Je ne sais pas si un peu. Écoute, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Vinicius semble être content. Moi, je pensais qu'il serait un petit peu embarrassé par l'arrivée de Mbappé, tu vois, dans le vestiaire et même sur le terrain. Je trouve qu'il cherche à le mettre en valeur, à le faire briller, mais je pense, comme Kevin, que le poste d'attaquant axial, ce n'est pas son poste, et qu'au Real Madrid, à moins qu'il décide de faire cash-out sur Vinicius, qui, je n'ai pas l'impression, soit dans les tuyaux... Il serait complètement dingue de faire ça. Mais il serait fou furieux, évidemment. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus, je n'en sais rien. Je pense que Mbappé, il doit aller chercher... Mais tu ne devrais pas s'affou que, à la fin de la saison, il décide de vendre Vinicius pour faire de la place à Mbappé ? Non, mais si... Voilà, c'est la science-fiction, ça. On n'est pas là. Maintenant, pour revenir sur le débat sur Kylian Mbappé, est-ce que son début de saison est bon ? Non, on est tous d'accord là-dessus. Parce que dans les 8 buts, il faut rajouter qu'il y a 3 pénaltys, au moins. Absolument. Est-ce que des légendes du Real, avant lui, ont connu des débuts difficiles ? Oui. Ça a été le cas de Zidane. On parle de Zidane. Ça a été le cas de Benzema. Ce qu'il est devenu, il a fini ballon d'or au Real. Tu te rappelles les premières années de Benzema au Real ? Oui, mais après qu'il m'a l'année, il a été porteur d'eau de Cristiano et même de Bale pendant combien de saisons ? Très bien. Ce que je veux vous dire, c'est que la clé, c'est Carlo Ancelotti qui la détient. D'ailleurs, vous avez remarqué que pour l'instant, Vinicius, il ne joue même pas à gauche puisqu'il est dans un espèce de système en 4-4-2 où il veut essayer de faire en sorte de leur donner un maximum de liberté. Moi, je pense que les problèmes, il va les avoir avec d'autres joueurs. Typiquement, moi, j'ai regardé le Classico samedi soir dernier. Combien de temps tu vas pouvoir tenir avec Bellingham ? Il a perdu Bellingham, bien sûr. Ça, c'est un autre débat. Mais pour ce qui est de Papé et de Vinicius et leur capacité à jouer ensemble, moi, je pense que les deux sont suffisamment intelligents. Moi, j'ai la naïveté de penser que des joueurs aussi talentueux que les deux vont pouvoir... On l'a vu avec les Galactiques, Kevin. Ce n'est pas le talent qu'il fait une équipe. Pardon, mais les Galactiques, ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions sur la période des Galactiques. Ils ont gagné une Liga. Tu as quand même vu une Liga et des matchs extraordinaires avec ces joueurs-là. Mais là, on parle... Le gros problème de Kylian Mbappé, c'est qu'il arrive au Real. Donc, je ne refais pas mon argumentaire. J'ajoute qu'il arrive au Real après une saison parfaite. La saison dernière, elle est parfaite. On est bien d'accord. Moi, si tu veux mon avis, à la place de Kylian Mbappé, je ne serais pas allé au Real. Je serais allé ailleurs. C'est le problème, là. Voilà. Maintenant qu'il est là. Il voulait aller au Real depuis si longtemps. Oui. C'est normal de réaliser entre guillemets son rêve. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, une fois qu'il est au Real, il est au Real déjà. Une chose est certaine, il ne peut pas faire mieux. Cette année, ils ne peuvent pas faire mieux. Puisque l'année dernière, ils ont tout gagné. Par contre, là où forcément ça se délite, c'est que Vénissus, il est moins dans son rôle. Bellingham, il est moins dans son rôle. Rodrigo, il a disparu. Le mec Rodrigo, alors ce n'est peut-être pas Kylian Mbappé, mais c'est un joueur d'équipe. Et tant que Kylian Mbappé ne comprendra pas que s'il veut reprendre l'autoroute de la gloire, il faudra devenir un joueur différent. Un joueur différent, je ne demande pas d'être un joueur qui se sacrifie pour l'équipe, mais il devra mettre son égo de côté et faire en sorte que l'équipe... Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'il a cette capacité à le faire. La petite séquence de Luis Enrique dans le Doc Movistar, où il lui parle de Michael Jordan, mets-toi ça en boucle, mets-toi ça toutes les nuits s'il faut. Si tu ne comprends pas ça, tu deviendras un joueur moyen dans le très haut niveau.